Crioles Bien sûr, c'est Creole-Haïti. C'est ça que j'ai parlé ici pour montrer la relation entre Creole, langue, écriture, alphabétisation. Et puis, l'Université Limonade, l'Université Limonade, capable de servir comme tremplin pour faire que la langue marche plus. Parce qu'il est capable d'envoyer les instructions, l'écriture dans tout département de la Nouvelle-Haïti. Ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a un Creole toujours de mettre à côté. Et la Constitution reconnaît que tout Haïtiens par les Creoles, il y a deux. Deuxièmement, il y a un article 213 qui dit qu'il y a un académie. Donc, l'académie, ça, il y a passé et la Chambre reconnaît, les deux niveaux de Chambre reconnaît, ni Chambre des députés, ni Chambre du Sénat. Donc, il y a une loi devant le président. Donc, si l'on a deux avant le président, nous t'en remènent que la société a li même tout, mais tel d'ailleurs l'académie, mais tel d'ailleurs l'idée, pour l'académie, vi non réalité tout bon vrai. Et l'on a une réalité tout bon vrai, ça parle de la langue de la Jaret. Et la langue de la Jaret, les haïtiens peuvent fonctionner davantage. Et c'est un élément pour nous sortir de la inégalité avec la pauvreté. C'est un plaisir tout pour nous répondre à l'attente que l'Université d'État a été lancée. C'est l'Université d'État qui demandait tout chef d'établissement, tout le monde qui est responsable de la faculté, qui était capable de consacrer, moi, Octobre Sala, pour activités autour de l'Angole. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus content que le professeur Claude Pierre, c'est le plus grand poète. Malheureusement, j'ai découvert le temps. Je suis un professeur depuis quelque temps. Nos amis, nos amis, nos amis, nous mangez souvent ensemble, nous parler, nous discuter, mais il est tellement modeste, il n'y a pas de gens à me laisser comprendre que l'activité professeure, c'est un grand poète qu'il a. Et aujourd'hui, nous avons une démonstration, non seulement de talent oratoire, de gens lient à l'aise pour parler les langues créoles et les langues françaises, mais tout le monde avec des idées que nous sommes capables d'avoir, qui parlent, si nous mettons en pratique, révolutionner la façon de nous considérer les langues créoles dans le pays, mais en tout cas, nous avons commencé pour la zone nord. Pour recevoir la ville, elle fait une grande proposition. Elle dit, pour qui ça, étudiant dans un campus là, pas mettre tes têtres ensemble, plutôt former de véritables brigades d'alphabétisation, pour apprendre les gens qui parlent et qui parlent dans la zone nord, apprennent, parler et écrire correctement la langue créole. La langue créole, que le professeur a dit, c'est seulement 5% de l'aïtien qui est capable d'écrire, alors que tout l'aïtien parle et écrire correctement. Et nous nous connaissons que l'on écrit, l'on comprenne plus bien, la communication qui est capable de faire l'on écrit là, qui est plus loin que l'on écrit. Il faut que l'on écrit là. Il faut que l'université ait joué toute l'on, pour prendre toute place dans cette zone, pour qu'on dise que l'on ne peut pas lire, qu'on écrit, la langue créole la, il faut que nous nous croire. Et puis tout, il faut que l'on dise, en même temps que l'on a appris la langue créole, la Jèvren, nous avons une façon pour que tout le monde, dans un pays, parle toutes deux langues, les deux langues, c'est comme si nous avons deux pieds, nous avons besoin de tous les deux pour pouvoir mâcher. Nous avons besoin de deux langues, nous avons besoin de deux langues, pour nous dire tout ce que nous voulons, 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 et que le professeur a accepté l'invitation aujourd'hui, pour nous parler de langue, avec les étudiants, c'est tout le personnel universitaire qui est mobilisé, qui est enthousiaste, qui participe, qui pose question. Là, il n'y a pas écrit, vous avez un jardinier, vous avez un menuisier, vous avez un maçon, vous avez un étudiant, vous avez un cuisinier, vous avez un secrétaire général, là où il y a un président, c'est surtout que, c'est tout le peuple, c'est tout le pays, c'est tout le campus, c'est toute l'université, qui est mobilisé, pour marquer nous avec nous, pour avoir la force que nous méritons, pour nous permettre d'avancer sur deux pieds.